Bonjour à tous, bienvenue aux participants qui viennent de nous rejoindre pour cette journée sur le véhicule autonome organisé par Nextmove et ses partenaires d'Espace, Intempora et Aladin. On va pouvoir commencer, l'objectif aujourd'hui de cette journée c'est de pouvoir aborder les enjeux du véhicule autonome mais pas que, de pouvoir vraiment se pencher sur les sujets liés au développement, au déploiement. de ce véhicule autonome et de faire un focus tout particulier sur les synergies qui existent au sein de notre écosystème entre les PME qui travaillent sur les sujets ADAS et Automated Driving. Donc bienvenue encore une fois à cette journée, on a aujourd'hui un peu plus de 170 participants qui se sont inscrits à l'événement qui sont en train de se connecter, je vois, dans la barre des participants. Bienvenue à tous et pour commencer en guise d'introduction, je voulais simplement vous reparcourir les différentes structures qui sont à l'initiative de cet événement, à savoir Nextmove que vous connaissez, le pôle de compétitivité automobile et mobilité et je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus juste après. L'événement est co-organisé avec Dayspace qui est spécialisé notamment dans la simulation et la validation avec un gros focus sur le véhicule autonome aussi. Intempora qui travaille sur, qui est expert en développement logiciel temps réel. et Aladin qui est un groupement de PME sur les sujets ADAS. Et pareil, on reviendra en détail sur ces trois organisations un petit peu plus tard au cours des présentations et les différents intervenants auront l'occasion de vous présenter plus en détail leurs activités. Pour commencer, je vous propose de reparcourir avec vous le programme de cette matinée. Vous savez, le programme a été partagé avec vous, mais on commencera en tout cas en traitant les enjeux du véhicule autonome à la fois d'un point de vue constructeur et plus largement avec la vision du CEREMA sur le sujet. On aura dans un premier temps Jean-François Sancerin qui travaille pour le compte de Renault et de la PFA qui nous présentera les avancées du programme France véhicule autonome. Et ensuite, Sylvain Béloche du CEREMA qui viendra nous présenter la vision du véhicule autonome en France, une vision du véhicule autonome en France, les différents cas d'usage qui se présentent, les freins, les axes de progrès pour favoriser la mise sur nos routes de ces véhicules autonomes. Suite à ça, on rentrera vraiment dans un cœur un peu plus technique en allant sur des sujets liés au développement et au déploiement du véhicule autonome. Et on fera un focus sur les données qui sont vraiment au cœur de la validation de ce véhicule autonome et de la validation des technologies qui sont implémentées dans ce véhicule. On aura une présentation de Nicolas Dulac, qui est CEO de la société Intempora, qui viendra nous parler notamment de la certification ISO 26262. Et on aura Gassine Daïr par la suite de la société D-Space, qui nous parlera de validation des fonctions ADAS et AD, de simulation cloud et pour la validation toujours de la conduite autonome. Ça, ce sera pour la matinée. Et ensuite, après une pause pour vous laisser vous restaurer, on abordera la seconde partie de notre journée. Là, on a vraiment voulu faire un focus sur les synergies entre les PME qui travaillent sur les sujets ADAS et AD, en vous montrant comment les différentes synergies peuvent permettre justement de développer des solutions au bénéfice du véhicule autonome. On abordera le sujet dans un premier temps avec le groupement Aladin, avec Massimiliano Baestrelli, qui est président du groupement Aladin. On parlera ensuite d'un projet spécifique, qui est le projet de GreenMotor One, qui est un démonstrateur collaboratif, qui est porté par la société Nexed. C'est Gérard Yayaoui, son PDG, qui viendra faire la présentation. Et on terminera avec Alain Piperneau de l'UTAC, qui pourra, je pense, ouvrir un petit peu les discussions aussi vers les next steps et parler homologation norme Euro NCAP et les différentes challenges aussi que l'UTAC organise au niveau du véhicule autonome sur la partie testing. Donc un programme assez riche aujourd'hui, assez dense, on va essayer de tenir le timing. On aura l'opportunité à chaque fois de vous laisser la parole, ou en tout cas de vous laisser poser vos questions. Je vous invite à vous connecter dès maintenant sur le Slido, qui est notre outil pour poser vos questions aux intervenants. Vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran, slido.com, et ensuite vous pouvez rentrer le mot de passe EventVac. Vous avez aussi l'information qui est reprise dans le chat, et vous pouvez comme ça poser vos questions. d'une part, et d'autre part, voter aussi pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes, ce qui permettra de les faire remonter dans le fil de discussion sur le Slido, et donc on pourra prendre en priorité les questions qui sont pertinentes pour le plus grand nombre. Donc voilà, je vous invite vraiment à poser vos questions pour que cette session soit la plus interactive possible. Et en tout cas, n'hésitez pas à intervenir et à demander des précisions au cours des différentes présentations. Je m'arrête là pour cette partie introduction de la journée. Je souhaitais, en guise de mise en bouche, vous parler un petit peu des activités de Nextmove, puisque effectivement, on est un petit peu au cœur de cette journée, et de vous parler par le biais de nos activités, de vous parler et d'introduire quelques projets et des synergies qui sont en place actuellement au sein de notre écosystème sur la thématique véhicule autonome. Donc pour ma part, je suis responsable de projet pour Nextmove, notamment sur les sujets véhicule autonome, véhicule connecté, sécurité, les usagers de la route. Et c'est à ce titre que je souhaitais vous faire la présentation ce matin. Je reviens rapidement sur le pôle Nextmove pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Si vous voulez davantage d'informations, je serai évidemment disponible pour en discuter plus avant avec vous. L'idée, c'est simplement de vous reparcourir dans les grandes lignes, notre cœur de métier. Nextmove, c'est un pôle de compétitivité, comme je le disais en introduction, sur l'automobile et la mobilité. On est basé en Ile-de-France et en Normandie, donc la Mobility Valley, ce qu'on appelle de notre côté française, qui est un territoire vraiment historique, vous le savez, pour l'automobile, un territoire qui est en pleine mutation aussi, avec les nouveaux enjeux de la filière. Et nous, Nextmove, on se place comme écosystème, comme fédérateur de cette industrie sur ces territoires, avec l'objectif d'accompagner notre écosystème et nos membres pour la mobilité du futur. On regroupe nos activités sous les quatre grands sujets que vous voyez à l'écran, sous l'égide d'une thématique un peu générique de mobilité innovante et responsable, et derrière, on va décliner en driver d'innovation. Et celui qui nous intéresse, que j'ai pu mentionner juste avant, c'est effectivement mobilité sur, autonome et connecté, dans lequel on va pouvoir traiter effectivement la thématique du véhicule autonome, à la fois d'un point de vue service, mais aussi d'un point de vue technologique. En quelques mots, sans vous détailler tous les chiffres, ce qui est important de retenir quand on parle de Nextmove, c'est qu'on est un réseau, on est un écosystème, comme je disais, basé essentiellement en Ile-de-France et en Normandie, mais pas que, on est aussi ouvert un petit peu au-delà pour les entreprises et les organisations qui sont pertinentes pour notre réseau. On accompagne nos membres vers les financements, vers les projets R&D. Donc à ce titre, on a pu faire financer et accompagner les entreprises et les organisations dans le financement de leurs projets, à la fois sur le volet régional, national, européen. Par cela, notre objectif, c'est vraiment de faire de la croissance, de permettre aux PME d'innover, d'aller chercher du chiffre d'affaires complémentaires et plus globalement, de faire émerger des innovations au sein de la filière. On s'appuie énormément sur notre réseau, aussi pour accompagner les projets. On a un réseau de plus de 100 experts actuellement qui sont mis à disposition par les organismes membres de notre réseau et qui viennent nous appuyer, nous et qui viennent être nous, dans l'accompagnement des projets, qui viennent apporter une expertise dans l'évaluation, les revues de projets et dans les grandes orientations à donner à l'innovation pour notre filière. Notre réseau, il est là, vous le voyez à l'écran. C'est effectivement pas exhaustif, cette cartographie, mais c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, de typologie d'acteurs qu'on peut retrouver au sein de notre réseau. Une grosse composante, effectivement, sur les PME, ETI, Startup, qui est vraiment, je pense, le cœur de notre réseau. Et ensuite, différents acteurs qui vont pouvoir aussi apporter de la valeur à notre écosystème, à savoir les grands groupes industriels, des établissements de recherche et d'enseignement des universités. Et de plus en plus aussi, au sein de notre réseau, on intègre des collectivités et des territoires qui vont être là et qui vont être vraiment intéressantes, notamment sur nos sujets véhicules autonomes qui nous intéressent aujourd'hui. Vraiment, pour être là pour expérimenter les solutions et nous permettre d'avoir à disposition des territoires d'expérimentation pour valider et pour expérimenter les solutions de demain. Quelques exemples de projets, je n'ai pas forcément pour ambition de vous les redétailler toutes aujourd'hui, mais pour vous montrer un petit peu le panel de sujets sur lesquels on travaille chez Nexmoo, on va travailler à la fois sur des projets qui vont traiter de l'hydrogène, des choses qui vont toucher plutôt à la mobilité partagée, aux nouvelles formes de mobilité, et des choses, comme je vous le disais, plutôt orientées vers le véhicule autonome. Je prends l'exemple du Rouen, en Normandie, Autonomous Lab, qu'on a pu accompagner, des droïdes autonomes pour la logistique, notamment, ou encore, par exemple, des dispositifs de vigilance et d'études de l'attention du conducteur. Je pense notamment à celui que vous voyez, qui est Toucangou, qui est développé par la société Innof+. Donc voilà, un grand panel, une grande typologie de projets accompagnés par Nexmoo au fil des années. Deux slides très rapides, et après je m'arrêterai là sur la partie vraiment métier de Nexmoo. On est là vraiment pour accompagner nos membres vers les sujets d'innovation, d'une part, avec de la veille, avec de l'accompagnement sur projet, comme j'ai pu vous le dire, mais aussi avec l'organisation de missions partenariales pour pouvoir aller voir ce qui se passe aussi dans les pays étrangers, et de la mise en réseau avec des partenaires à la fois français, européens et internationaux. Par internationaux, j'entends évidemment grand international. On accompagne les projets, et vous le savez certainement, avec un certain formalisme qui nous permet de garantir la validité, en tout cas la valeur de notre accompagnement. Cet accompagnement se traduit par, en bout de course, un processus de labellisation qui va nous permettre de valider si un projet est pertinent ou non vis-à-vis d'un appel spécifique. On va passer par un certain nombre d'étapes, de présentations, d'optimisation du projet entre l'équipe de Nexmoo, le chargé de projet Nexmoo et l'entreprise porteuse de ce projet, et ensuite de compléter cette expertise en faisant appel à notre comité d'experts qui vont pouvoir avoir un regard beaucoup plus spécifique sur les projets, et l'adéquation avec les attentes du marché, les attentes technologiques et les besoins identifiés par les utilisateurs finaux. L'objectif, c'est vraiment d'aider les porteurs de projets à obtenir des financements. À peu près 80% des projets qui ont été labellisés par notre pôle qui sont financés. Il y a vraiment une plus-value dans ce cofinancement, notamment sur certains appels à projets tels que l'ANR, les appels à projets qui sont gérés par BPI France et l'ADEME, donc plutôt au niveau national. Et simplement pour terminer, l'aspect réseau, mais je vous en ai déjà beaucoup parlé, avec la mise en réseau des différents acteurs pour faire émerger des initiatives au sein de l'écosystème, de l'événementiel, comme on le fait aujourd'hui, pour aussi promouvoir certaines thématiques, vous permettre d'accéder à de l'information, comme on le fait aujourd'hui, avec les différents intervenants qui pourront vous présenter leur métier et leurs travaux. Et après, on est là aussi pour faire du lien avec les différents partenaires institutionnels, notamment l'État, les régions, les collectivités territoriales. Et plus récemment, on a aussi développé ce service-là au point de vue européen. Voilà pour la présentation un petit peu générale. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était vraiment faire un focus sur le véhicule autonome, la manière dont on est structuré chez Nextmove. Et derrière, vous représentez un certain nombre de projets, initiatives qui sont pertinents et qui feront le lien aussi avec les discussions de cette journée. Je vous l'ai dit, on est orienté sur plusieurs thématiques, avec une thématique mobilité sûre, autonome et connectée, qu'on va décliner chez nous avec différents axes. Un axe vraiment technologique d'un point de vue développement des véhicules autonomes, un point de vue plus humain, où derrière, on va retrouver toutes les interactions humains-machines pour la conduite déléguée, les impacts des nouvelles technologies sur l'usager et ce genre de choses. On traite évidemment aussi de l'approche numérique, de tout ce qui est simulation et de l'approche expérimentale, puisque je vous le disais, c'est un enjeu croissant pour nous de pouvoir expérimenter les projets qui sont développés. Et donc, je vous le disais un petit peu tout à l'heure aussi, on a vraiment une double casquette vis-à-vis du véhicule autonome d'un point de vue technologique d'un côté et aussi d'un point de vue service de l'autre, avec la volonté d'étudier aussi le positionnement du véhicule autonome dans son environnement, le positionnement du véhicule autonome dans la chaîne de mobilité et de voir comment ce véhicule autonome va pouvoir apporter une valeur, que ce soit pour le premier kilomètre, le dernier kilomètre ou plus globalement dans la chaîne de mobilité, comment le véhicule autonome va pouvoir s'insérer dans la mobilité de demain. Donc, un panel de sujets assez larges qui sont, comme je vous le disais, traités à la fois par Nextmove et en s'appuyant sur notre panel d'experts. Comme je disais, plus de 100 experts travaillent actuellement pour apporter de la valeur au sein de l'écosystème. Sur les sujets véhicules autonomes, on a notamment les grands noms que vous voyez en bas s'afficher à l'écran qui sont partie prenante de notre comité, notamment le comité de sécurité des usagers de la route qui traite de ces thématiques et qui va pouvoir appuyer les différents travaux de Nextmove sur la thématique véhicule autonome. Je vous aurai accès au slide à l'issue des présentations. Je voulais simplement vous remettre un certain nombre de projets sans aller dans le détail pour vous montrer un petit peu la pluralité de sujets qui peuvent être traités par le pôle. Je ne rentrerai pas forcément dans le détail de cette slide-là. Ce que je voulais simplement, c'est vous représenter quatre projets, quatre initiatives très brièvement qui sont actuellement portées par Nextmove pour vous montrer un petit peu à la fois le panel de compétences qu'on déploie et puis aussi vous montrer aussi là où il y a des initiatives et des synergies qui peuvent être possibles avec vos activités. C'est vraiment une introduction toujours et donc si vous reconnaissez dans certains de ces sujets, n'hésitez pas aussi derrière à revenir vers moi pour qu'on puisse en discuter plus en détail. Un projet qui est à l'initiative de Nextmove, un premier projet, c'est le projet Aladin qui est un groupement d'entreprises qui a été initié par Nextmove. Nextmove est une activité de développement de groupements d'entreprises. On a effectivement trois gros groupements qui ont été créés qui sont en AI for City sur les sujets d'intelligence artificielle pour la ville, Aladin dont on parlera un petit peu plus juste après, Brodeo sur les sujets plutôt liés à l'industrie. Ces groupements d'entreprises ont vraiment l'objectif de générer pour les entreprises du business supplémentaire en mettant en commun différentes briques technologiques et en permettant aux entreprises de chasser en meute d'aller avec une proposition plus complète, plus exhaustive, d'aller toucher les donneurs d'ordre et des clients potentiels. Ça sera l'objet d'une présentation un petit peu plus tard dans la journée, en début d'après-midi avec Massimiliano Balestrelli, qui vous présentera plus en détail les activités de ce groupement Aladin, qui est vraiment une success story pour nous, pour nous, Nextmove, avec différents projets qui ont été menés depuis sa création. La structuration aussi de ce groupement d'entreprises sous un format d'association est vraiment maintenant une structure à part entière qui prend ses ailes. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant et je laisserai la parole à Massimiliano dans l'après-midi pour vous présenter tout ça en plus en détail. Un autre sujet, toujours sur du collaboratif, un nouveau service qu'on déploie chez Nextmove depuis quelques mois maintenant, qui est un démonstrateur collaboratif qu'on a appelé Nextcar, qui a vraiment pour objectif de permettre aux PME, notamment de notre réseau, de démontrer leur savoir-faire et leurs innovations dans un véhicule en condition réelle sans avoir les contraintes liées à la gestion d'un démonstrateur. Ce véhicule, il est robotisé d'un point de vue contrôle longitudinal, ce qui va permettre notamment d'avoir des innovations qui vont pouvoir apporter de la valeur au véhicule en donnant notamment des consignes de vitesse liées à la perception de l'environnement autour du véhicule, liées à un certain nombre d'informations qui sont remontées par les innovations qui sont implémentées dans ce véhicule. On n'est pas uniquement sur les sujets véhicules autonomes, sur ce démonstrateur, mais on a une grosse composante là-dessus, avec notamment, par exemple, le dispositif de CAD qui va traiter notamment des sujets d'hypovigilance de conducteur et par la même occasion de tout ce qui va être face de prise en main du véhicule, de reprise en main du véhicule, notamment pour les niveaux d'automatisation et indirectement aussi Good Angel sur un dispositif et d'éthylotest connecté qui va permettre de la même manière de s'assurer que le conducteur augmente sa reprise en main du véhicule et est en état de le faire. On a aussi Nexiad et ça me permettra aussi de faire la transition avec l'une des interventions de cet après-midi. Nexiad qui propose un système d'estimation du risque en temps réel et qui va justement pouvoir donner des consignes de vitesse à ce véhicule en fonction du risque et d'adapter la vitesse du véhicule en fonction du risque routier. Je vous invite à aller voir les détails sur le site nexcar.nexmove.fr on est encore ouvert à ce stade à avoir d'autres innovations dans le véhicule à un moment et c'est d'enrichir le panel. Je vous invite si le sujet est pertinent pour vous à aller voir plus en détail et à revenir vers moi aussi comme pour les autres sujets. Je continue avec un autre projet toujours sur le véhicule autonome cette fois-ci pour vous parler un petit peu expérimentation. Vous l'avez compris, c'est un axe fort aussi de notre travail. On est actuellement assistant à la maîtrise d'ouvrage partenaire d'un projet qui s'appelle Nymphéa qui vise à expérimenter un service de transport autonome entre Vernon et Jiverny, donc notamment une grosse zone touristique avec un projet un peu spécifique puisqu'on est sur un parcours d'une douzaine de kilomètres avec à la fois de la zone dense, de la zone peu dense, de la zone rurale, avec un projet qui s'adresse à la fois aux résidents de la communauté et de l'agglomération mais aussi à tous les touristes qui viennent visiter les musées de la zone de Jiverny. On est sur un système avec une supervision déportée qui est vraiment une nouveauté en termes d'expérimentation puisque la supervision de cette expérimentation sera faite à Rouen, à côté de Rouen, au niveau du centre de supervision qui est actuellement en place pour le Rouen-Marmandie Autonomous Lab, donc l'expérimentation sur le technopole du Madrid qui fait tourner, vous le savez peut-être, des Renault Zoé depuis maintenant quelques années. Et donc Moveo et Nextmove sont partenaires et AMO de ce projet, donc on est là vraiment pour coordonner et animer le projet, piloter les études de circulation et aussi d'acceptabilité qui est un sujet fort pour l'expérimentation de ce type de navettes et tous les sujets de communication et de dissémination du projet. Donc c'est un projet qui a été financé notamment par la Banque des Territoires, par le département de l'Eure et puis par l'ADEME et dans le cadre du plan de relance et sur lequel vont intervenir Transdev, Nextmove et l'agglomération de Seine-Normande. Et je terminerai et après je laisserai la parole vraiment aux intervenants de cette journée qui vous rentreront un peu plus dans le détail. Mais pour terminer le panorama, je voulais vous remettre aussi un projet européen cette fois pour vous montrer un petit peu jusqu'où on développe nos activités dans ce niveau du véhicule autonome côté Nextmove avec notamment un projet dans lequel Nextmove était impliqué en tant que partenaire pour développer des interfaces homme-machine innovantes visant à favoriser l'acceptabilité du véhicule autonome. L'idée étant vraiment dans ce projet de prendre en compte les attentes et perspectives de l'ensemble des parties présentes donc les utilisateurs de véhicules, les futurs conducteurs et passagers du véhicule automatisé ou automatisé, les constructeurs, les pouvoirs publics, etc. De développer sur cette base des interfaces homme-machine pour favoriser les interactions entre l'homme et le véhicule et derrière, avoir toute une série de tests de modifications incrémentales pour ensuite aboutir à des protocoles de validation et des recommandations émises pour faire évoluer le cadre réglementaire. Et sur ce sujet-là, ça permettra de faire le lien assez évidemment avec l'Utac puisqu'Alain Piperneau qui vous présentera, qui terminera la journée en termes de présentation, était aussi impliquée dans ce projet, notamment sur cette partie réglementaire et protocole de validation aux côtés de Nextmove dans ce projet. Je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, c'était la dernière slide que je voulais partager avec vous. L'idée vraiment aujourd'hui, c'était de vous faire un premier, je ne vais pas dire un état des lieux, mais en tout cas une première présentation un peu succincte d'un certain nombre d'initiatives et d'actions qui sont menées au sein du pôle. Comme vous le voyez, on a beaucoup d'actions sur ces sujets d'hélicules autonomes qui font partie des priorités à la fois pour le pôle et pour la filière. Mais on est là, on est présents, nous, équipe Nextmove, pour accompagner vos projets, pour vous permettre d'aller chercher les financements publics qui peuvent vous aider à accélérer la mise en œuvre de vos projets pour aussi aller vous permettre de trouver les bons partenaires et trouver les bons territoires d'expérimentation toujours pour accélérer le déploiement de ce véhicule autonome sur nos routes. Je vous remercie pour votre attention et je reste juste à vous rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions sur le Slido et en vous connectant avec le hashtag Eventback et peut-être je ne sais pas si on a des questions sur le Slido en attendant avant de passer la parole aux prochaines intervenants. Je prends le relais. Merci beaucoup Florent pour cette belle présentation des activités de Nextmove. On est parfaitement dans les temps. J'en profite. Oui, effectivement, n'hésitez pas à aller sur le Slido et à vous connecter directement avec le mot-clé donné précédemment. vous pouvez poser des questions de manière anonyme et vous aurez également des quiz à la fin de chaque session. Voilà, n'hésitez pas. Je vais sans plus tarder passer notamment la main à Jean-François Sanserin qui est directeur du programme France véhicules autonomes qui travaille actuellement chez Renault et pour le compte de la PFA donc la filière mobilité automobile. Voilà, je pense que tu veux que je passe les droits ? C'est bon. Ok, parfait. Monsieur Sanserin, je crois que c'est à vous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement. Et est-ce que vous voyez mon écran ? Avec première page PowerPoint. Parfait. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je suis Jean-François Sanserin, je travaille pour la PFA sur le programme France véhicules autonomes et aujourd'hui, je voulais faire deux choses, c'est vous partager de où on en est côté programme et faire un focus sur le projet SAM qui signifie sécurité et acceptabilité de la conduite et de la mobilité automatisée. Pour commencer, d'abord, je voulais rappeler que le VA, c'est une priorité politique depuis 2018 et en dehors du soutien de notre président, c'est la nomination d'Anne-Marie Hidraque, ancienne ministre, présidente, RATP, SNCF, comme coordinatrice de l'action publique qui finalement a également modifié la dynamique du programme. Modifiée parce qu'au fond, maintenant, il y a une stratégie nationale côté France et action publique qui est affichée. J'ai essayé de la résumer sur une diapositive qui est la stratégie qui a été publiée en fin 2020 ou début 2021 qui consiste à dire en France, on veut être le lieu privilégié où on déploie des services entre 2022 et 2025, lieu privilégié en Europe. Et je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sur cette diapositive. Les principes qui sont véhiculés et qui nous animent depuis le début, c'est de dire sécurité, progressivité, progressivité des cas d'usage en particulier et acceptabilité seront nos principes de base. En termes d'orientation, finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en place le cadre et le cadre pour les règles de circulation de systèmes de transport routier automatisés sans conducteur ou sans opérateur à bord. Pour cela, il s'agit d'aller vers de la démonstration en vraie grandeur, de mettre en exergue les besoins en connectivité, qu'elles soient physiques ou numériques. Et on fait ça en France pour commencer, mais le but, c'est de l'amener de suite, ce cadre et cet écosystème en Europe, voire dans tous les règlements onusiens qui nous gouvernent. En termes de jalons, l'année 2022, elle est charnière puisque c'est le cadre réglementaire en France pour le déploiement doit être disponible pour le transport de personnes et dans un premier temps, puis le transport de biens. Le cadre réglementaire n'est pas la seule finalité de la stratégie nationale, c'est également des soutiens à la recherche et innovation avec le programme PIA4 qui a une ligne budgétaire de 200 millions d'euros pour accompagner et nous verrons comment. Et enfin, en termes d'animation, finalement, le maître mot, c'est la collaboration publique-privé. Nous avons une échéance des JO 2024 qui peut être un support de communication et c'est cette collaboration pouvoir public France véhicule autonome que je veux mettre en visibilité par la suite. Cette diapositive chargée, elle est là au fond pour vous dire pourquoi le programme existe et comment nous fonctionnons avec l'administration. À gauche, c'est la stratégie nationale mobilité routière automatisée, donc traduction avec le petit logo de l'action publique. Donc finalement, ce que je viens de vous rappeler, c'est si je le traduis dans ce qu'ils sont en train de faire, c'est de dire l'action publique est là pour délivrer un cadre réglementaire pour les expérimentations et pour le déploiement pour ce que l'on a appelé les activités de Ninoop, donc sans conducteur, sans opérateur à bord. Pour cela, ça s'appuie sur des guides et des référentiels de démonstration de la sécurité. Ça s'appuie sur le fait de lancer des programmes d'innovation. Ça s'appuie également sur des plateformes auxquelles peut-être certains d'entre vous ont déjà été conviés. C'est des séminaires réguliers, larges sur l'acceptabilité, en particulier qui intègrent les discussions d'une commission sur l'éthique du véhicule autonome. Et puis, un des bénéfices est le fait de pouvoir évaluer des solutions et en particulier l'évaluation de ces solutions aux besoins des autorités organisatrices de transport, par exemple. Et enfin, il y a les coopérations ou échanges internationaux qui font que ce n'est pas qu'une initiative franco-française, mais c'est bien lié à un écosystème international. Ça, c'est pour la partie gauche. Pour la partie droite, le programme France Véhicule Autonome, finalement, le terrain de jeu, c'est le pré-compétitif des industriels et des académiques. Donc, ça se structure autour d'une vision, d'une feuille de roue, de résultats, d'expérimentations partagées, de positions techniques communes, de la mise en œuvre d'expérimentations ou tests, qu'ils soient serviciels ou tests techniques, de le fait d'éclairer l'impact en termes d'emploi et de compétences, de mettre en œuvre des coopérations aux échanges internationaux. Et quand je dis ça, je pense en particulier avec l'Allemagne et le Japon. Et puis, ça consiste à étudier et développer les solutions techniques et commerciales que l'on va instancier. Et finalement, l'idée des deux flèches consiste à dire que nous avons décidé dans le cadre de cette coopération de travailler des objets communs. Nous allons partager la vision, nous allons définir les objets d'innovation pour se concerter et rendre ça plus efficace. La validation de la sécurité est un bien commun et finalement, c'est thème commun, c'est la thématique du bien commun que l'on a mis en œuvre depuis maintenant trois ans. C'est éclairer les règles de circulation dont nous avons besoin, le cadre de responsabilité, les conditions de l'acceptabilité, la façon dont on interagit avec les forces dans l'ordre et puis un sujet majeur qui est l'évaluation des impacts qui soient les impacts de cette introduction de solutions de mobilité routière automatisée. Les deux flèches montrent que c'est finalement des experts des deux côtés qui travaillent ensemble dans des groupes de travail organisés. Ce n'était pas suffisant et finalement, la flèche du bas consiste à dire les programmes nationaux d'expérimentation, ça consiste à avoir une approche d'apprendre en faisant, apprendre en faisant sur des expérimentations dans des territoires qui viennent nourrir les réflexions de ces groupes de travail. Et finalement, au-dessus, le fait de dire nous avons une haute représentante, elle est là pour coordonner l'action des différents ministères, que ce soit transport, intérieur, industrie, justice ou cybersécurité. Et puis, le fait d'avoir mis en place ces programmes et cette organisation, c'est pour structurer les interfaces avec nous. Et puis finalement, on est organisé par typologie de cas d'usage où finalement, que ce soit le véhicule particulier, le transport public ou la mobilité partagée et le frais et la logistique sont les cas d'usage qui nous gouvernent. Alors, quand on dit cas d'usage, j'ai commencé à les lister sur les deux planches qui suivent. Si je parle du transport de personnes, il y a deux grands cas d'usage pour le véhicule particulier de sous-famille, de la conduite automatisée qui est mise en œuvre aujourd'hui, par exemple au Japon où vous avez vu avec Honda et des annonces d'Emmler en Allemagne. Mais également, nous étudions cette conduite automatisée avec les constructeurs français, que ce soit à faible vitesse sur voie-chaussée séparée ou des vitesses plus élevées. Et puis, des fonctions de parking intelligents, plutôt valets de parking, qui sont les deux fonctions, sur lesquelles aujourd'hui nous nous focalisons. Côté services de mobilité autonome et partagés ou transports publics et mobilités partagées, il y a tout un tas de cas d'usage avec deux grandes sous-familles. Les six ou sept premiers bullet points sont en fait tout ce qui tourne autour de finalement de services avec des navettes autonomes, de dessertes fines de sites qui soient publics, privés ou du premier et dernier kilomètre pour aller vers un hub de transport ou de l'automatisation de lignes de bus ou d'extensions de lignes de bus pour profiter à plein de la flexibilité offerte par les véhicules automatisés. Et ça peut être également des dessertes de pôle à pôle vis-à-vis de hubs de transport. Et puis les deux autres familles derrière qui sont également du transport public mais individuel qui sont tout ce qui tourne autour de VTC, robotaxi, micro-transit automatisé. Et enfin le dernier, j'ai tort d'avoir dit les deux dernières, la dernière qui est finalement du covoiturage automatisé sur des voies qui peuvent être protégées. Mais finalement le maître mousse c'est la coopération avec l'infrastructure et le rôle que pourrait prendre l'infrastructure dans le pilotage de ces véhicules. Ça c'est pour les cas d'usage de transport de personnes. Pour le transport de biens, on a fait un travail qui a consisté à dire on a trois grandes familles. Je n'ai pas trouvé le terme français où on ne l'a pas convenu donc je suis preneur dans le chat de vos... Si vous en avez un, c'est toutes les zones qui sont des sites du style logistique, aéroports, ports, mines, carrières, sites industriels où là c'est les véhicules c'est plutôt des tracteurs de cours pour aller transporter des caisses mobiles par exemple. La famille du milieu c'est la logistique urbaine avec des circulations pour des coeurs de ville ou sur des chaussées ou des trottoirs, des zones piétonnes avec des petits droïdes et avec l'idée de transporter des unités logistiques intermodales standardisées, faible volume. Et enfin le dernier c'est tout ce qui concerne sur l'autoroute en particulier le transport moyenne et long distance pour le frais en particulier. Une fois qu'on a défini ces cas d'usage et qu'on a essayé de se mettre d'accord avec ces segmentations-là, finalement nous avons construit une feuille de route 2020-2030 que nous mettons à jour régulièrement basée sur l'idée qu'on va commencer avec les technologies et leurs capacités d'aujourd'hui et que le but du jeu c'est d'améliorer cette technologie de domicilisation pour étendre le domaine d'emploi. Aujourd'hui nous sommes dans des phases 2020, des phases d'expérimentation sur des zones qu'on a qualifiées de limitées et avant d'aller vers le déploiement généralisé des services, finalement on met au milieu une phase qu'on a appelée pilote de service qui consiste à dire on va aller démontrer des vrais services en conditions réelles tout en continuant à accompagner des expérimentations sous-entendu le développement technique et l'accompagnement technique de ces expés pour l'ensemble de ces cas d'usage. Le travail collaboratif et l'administration consistait à... enfin il y avait différents livrables et j'ai essayé de dresser un avancement et des bilans. Aujourd'hui le cadre législatif et réglementaire il permet à travers la loi PAC de faire toutes les expérimentations que nous souhaitons sur la voie publique et aujourd'hui preuve année nous avons des autorisations eu les premières autorisations de circulation de véhicules sans opérateurs à bord et sans... avec une supervision à distance qui a été autorisée en début d'année en particulier quand je dis ça je pense à l'expérimentation à Toulouse avec Easy Mile sur le site de l'Oncopole. Le deuxième élément marquant pour le cadre de déploiement c'est la LOM et l'article 31 en particulier qui l'a... qui l'a assis l'année dernière avec l'ordonnance relative aux véhicules autonomes et aux données et puis sa déclinaison dans un décret relatif aux conditions d'utilisation et à la démonstration de la sécurité de ce qu'on a appelé système de transport public automatisé qui a été publié le 29 juin. Donc avec ça on a les bases à la fois de l'expérimentation et les bases du déploiement des services de mobilité qu'on peut parfois appeler L4. En termes de soutien à la recherche et l'innovation il y a le programme sur lequel je vais revenir qui a été l'appel à projet expérimentation véhicules routiers automatisés avec deux projets qui ont été nommés ANSA mais l'autre ENA sur des expérimentations de navettes autonomes il y a le soutien dans le cadre d'initiatives qui ont été mis en place par le Coran de projets qui ont été montés l'année dernière il y a le lancement d'un projet qui s'appelle Prisma qui est une plateforme de validation sur base de systèmes à base d'IA et puis vous avez quelque chose qui est en cours qui est la suite finalement de l'appel à projet EVRA qui est l'appel à projet mobilité routière automatisée connectée avec plusieurs relèves une qui aura lieu en juin et une en janvier de l'année prochaine qui sont là pour finalement poursuivre l'accompagnement des expérimentations et des pilotes de services en termes d'animation nous avons des comités stratégiques avec Anne-Marie Hidrac réguliers des comités de pilotage avec l'administration et des groupes de travail plus d'une dizaine dans lesquels industriels académiques et administrations se retrouvent pour produire les livrables que je vous ai mentionnés au-dessus puis ceux que je vais mentionner dans la prochaine diapositive il y a eu un rapport également d'un député Damien Pichereau cette année qui a consisté à éclairer les partenariats européens nécessaires et en particulier ça a mis en évidence le besoin qui est en train d'être documenté de lancer une initiative qui s'appelle un IPCEI pour renforcer le soutien au projet de côté navette autonome en particulier et puis vous avez le séminaire national sur l'acceptabilité éthique que j'ai déjà mentionné ça c'est pour l'avancement et un bilan en termes de perspective si 2022 est comme je vous l'ai mentionné le cadre le premier cadre de déploiement de la mobilité routière automatisée ça signifie qu'il y a aujourd'hui plus de 15 arrêtés et guides ou référentiels qui sont en cours de rédaction ou de co-rédaction en particulier j'ai cité quelques points c'est quel est le rôle ou comment on caractérise ce qu'on a appelé l'intervention à distance et avec le rôle de la supervision ce qu'on a appelé manœuvre au loupier c'est pour tous les systèmes on va décrire la démonstration le dossier de sécurité sur son ODD en revanche il faut amener les objets techniques ou alors quand elle sort de son domaine d'emploi on doit pouvoir également intervenir à distance et c'est finalement comment on caractérise ces interventions dites au loupier qui sont en train d'être rédigées il y a également le contenu d'un dossier de sécurité avec les rôles des différents organismes qui vont autoriser le déploiement et puis je n'ai mentionné deux il y a également pour la conduite automatisée c'est comment on informe les usagers des conditions d'utilisation de ces fonctions de conduite automatisée et puis je n'ai mentionné une dernière qui me semble vous concerne en particulier c'est puisqu'elle touche tout ce qui tourne autour de la simulation et de la validation c'est finalement ce qui est en train d'arriver c'est la doctrine d'utilisation des scénarios pour la simulation la validation et l'homologation et aujourd'hui c'est un gros chantier que je voulais mentionner pour autant ces 15 arrêtés c'est le cadre national le cadre international aujourd'hui il est en pleine effervescence avec des groupes de travail européens le premier c'est sur les Automated Driving Shuttle qui vont ajouter les premières bases de l'homologation de un système AD et puis il y a également plein de réunions dans des groupes ad hoc du WPV1 ou du WP29 sur à la fois quelles sont les nouvelles conventions qui vont se substituer à la convention de Vienne et de Genève actuelles et puis les réglementations techniques dont nous avons besoin donc 2022 une année pleine d'effervescence sur ces sujets nationaux et internationaux et puis côté recherche et innovation le Coram est toujours là pour soutenir des projets et puis nous commençons à réfléchir à un projet post-sams de filière pour l'AAP mobilité routière automatisée et une année charnière également en termes d'animation puisque l'action publique elle est évidemment liée à l'action gouvernementale donc nous allons voir comment elle évolue les JO 2024 étant toujours une perspective pour nous finalement comment nous y contribuons avec un programme le programme a consisté à mettre autour de la table finalement des acteurs de l'automobile des acteurs de la technologie AD du monde du transport du monde du frais de la logistique et de l'infrastructure et puis tous les instituts techniques et de recherche et évidemment Nextmove est un acteur majeur dans ce cadre là ça c'est pour l'écosystème industriel académique au sens large et puis finalement on se lie avec les administrations que j'ai mentionnées et Anne-Marie Hydra comme coordinatrice et puis on n'oublie pas les territoires qui finalement avec leurs besoins également font partie de cet écosystème riche et complexe si je vais maintenant sur le projet SAM projet SAM ça consiste à dire on a des territoires on a des mobilités on veut avoir une seule façon d'évaluer d'évaluer pardon et tout ceci le bien commun le bien commun des partenaires que ce soit constructeurs opérateurs évaluateurs pour aller chercher des cas d'usage aujourd'hui ça consiste à expérimenter de la conduite automatisée du service de transport public du robotaxi ou du transport de marchandises dans différents lieux de France avec différents partenaires les trois dernières diapositives sont finalement pour vous dire où en sont ces expérimentations qui ont avancé en 2021 et qui continuent évidemment en 2022 après la crise malgré la crise la crise Covid je vais commencer par l'expérimentation du bois de Vincennes qui est une expérimentation historique de la RATP qui a été inaugurée pour celle de Sam ça fait un peu moins de 2 ans inaugurée parce que finalement ça a consisté à avoir un parcours de 6 km dans un environnement d'une plus grande complexité que ce qui était fait jusqu'à présent avec un urbain dense un passage de carrefour très fréquenté sur l'expérimentation de gauche que j'ai mentionné c'est celle d'Isimale et d'Istom sur le site de l'Oncopole ex le site AZF à Toulouse elle a été inaugurée le même jour en fait c'est un service de rabattement entre un parking déporté et l'Oncopole dans un usage premier et dernier kilomètre c'est un complément au service de navettes thermiques actuelles l'ambition au fond c'est de démontrer la sécurité d'un service de transport public sans opérateur à bord sur la voie publique en ce qui concerne les expérimentations de conduite automatisée à gauche c'est un partenariat Renault-Stellantis-Cofirout où Stellantis a réalisé aujourd'hui sur la base d'un 3008 qui est équipé de nouveaux capteurs de perception dernière génération que ce soit ceinture 360 degrés caméra, radar, lidar, ultrason et géolocalisation centimétrique ainsi que connectivité premier relâche a été fait l'année dernière le véhicule est capable de suivre sa voie il est capable de changer de voie dans des conditions favorables et côté Renault finalement il a testé le système développé par Coffee Route dans le cadre du tunnel de la 86 d'une infrastructure numérique composée de perceptions bord de route et puis de connectivité courte portée et puis cette plateforme véhicule-to-infrastructure est aujourd'hui testée en termes plusieurs tests d'interopérabilité ont été réalisés sur l'expérimentation de droite entre Nantes et Cartes-Quefou en fait il s'agit de tester des services de mobilité autonome sur ce qu'on a appelé une emprise ferroviaire reconvertie donc ça va consister à enlever les rails et remettre du goudron sur cette route et puis tester avec des carrefours tester à la fois l'aspect technique et puis il y a aujourd'hui plus de 500 kilomètres de pistes d'essai qui ont été réceptionnées et qui servent aujourd'hui comme un véritable laboratoire à ciel ouvert et puis in fine ce sera une piste d'essai de 2 kilomètres avec des services qui vont être testés avec une technologie Easy Mile installée sur un véhicule Stellantis sur Saclay et Rouen vous l'avez mentionné c'est le Rouen Normandie Autonomous Lab qui sert de bac à sable avec des expérimentations de Renault et de Saclay il s'agit de renfort entre deux terminus de métro d'un service de substitution et une ligne de bus et une service de desserte à la redemande dans le centre-vite alors que Saclay il s'agit d'accéder à un navet autonome du plateau de Saclay sur la gare RER en haut du plateau principalement pour une desserte nocturne sur une voie de site propre et par contre pour Renault c'est un service de rabattement de voitures à la demande électriques autonomes partagées sur le plateau de Saclay des expérimentations qui vont commencer le mois prochain sur Paris les trois gares et sur Saint-Rémy de Chevreuse la RATP va mettre en place une desserte fine de quartier sur les trois gares et puis sur Saint-Rémy elle va évaluer la possibilité de rabattement vers une gare d'un parking sur un territoire périurbain avec des navettes autonomes Mila cette expérimentation va commencer sur le deuxième trimestre de cette année et enfin deux expérimentations et je devrais dire trois nous ont rejointes une Keoli sur leur site historique de Châteauroux qui est le centre national de tirs sportifs qui consistera à tester différentes navettes Isimal et Navia en particulier dans une configuration sans opérateur à bord il s'agit du même type de configuration avec Transdev sur le site des mureaux le site d'Ariane Espace qui est en train de tester aujourd'hui ces configurations-là et nous avons mis un partenariat avec le projet Nymfea qui a rejoint également le projet SAM pour des méthodologies d'évaluation communes testées dans le cadre de Nymfea enfin la dernière ça consiste à tester c'est la seule des droïdes Twins Wheel sur la place de le quartier de la Comédie à Montpellier dans le cadre de deux configurations c'est l'assistance au postier et puis la deuxième configuration c'est la livraison de produits frais aux restaurants en particulier restaurants du quartier sur cette présentation je rappelle que nous sommes dans la première session qui est vision et enjeu point de vue constructeur et cas d'usage du véhicule autonome en France et tout de suite nous allons passer à M. Béloch je te coupe juste un instant nous avons une petite question sur le slide-off d'accord peut-être qu'on prendra les questions à la toute fin à la toute fin comme vous voulez comme vous préférez généralement je pense qu'on termine la session et à la fin avec les deux intervenants on prend toutes les questions et on y répondra tous ensemble si ça vous va ok très bien très bien cette histoire d'être dans les temps et voilà donc on va tout de suite passer peut-être à M. Béloch Sylvain Béloch directeur du projet véhicule autonome et connecté au CRMA qui fera notamment une présentation des activités du CRMA et des avancées du programme également France véhicule autonome je passe la main merci alors je ne suis pas sûr d'avoir les droits pour partager du contenu s'il est possible de me passer les droits s'il vous plaît alors je viens de le faire c'est en train de s'activer il y a une petite latence ça devrait être bon oui normalement ça devrait être bon pas de soucis c'est bon merci je vous en prie alors je pense que vous voyez le double écran je vais changer ceci normalement vous ne devriez voir qu'une seule slide si c'est bon parfait très bien bonjour à tous merci pour cette introduction donc je suis Sylvain Béloch directeur de projet véhicule autonome et connecté au CRMA alors le CRMA je ne vais pas forcément revenir aujourd'hui sur ce que c'est ces différentes missions juste savoir que c'est un établissement public qui travaille sur plusieurs domaines plusieurs secteurs d'activité dont la mobilité et dont le véhicule automatisé est connecté à ce titre du coup on va revenir un peu sur bien sûr sur l'activité que nous pouvons avoir sur le véhicule automatisé mais je vais essayer de focaliser plus la présentation sur justement quelles sont un peu les différentes expérimentations qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui sur le véhicule automatisé et qu'est-ce que ça nous apprend demain pour les différents cas d'usage de ce véhicule automatisé qu'est-ce qu'on pourra effectivement en faire de ce véhicule donc une présentation que je vais faire en plusieurs temps c'est revenir bien sûr sur les différentes expérimentations en France en essayant d'être le plus complémentaire possible de ce qu'a pu indiquer Jean-François Sanserin à l'instant on va revenir effectivement aussi sur les différents cas d'usage du véhicule automatisé quels sont les différents cas d'usage que l'on peut voir les défis aussi du moment là aussi je pense que on pourra effectivement venir compléter la présentation faite par Jean-François Sanserin juste avant je ferai un petit focus aussi sur la réglementation et notamment vers les systèmes de transport routier automatisé qui vont se mettre en place un dispositif qui va se mettre en place à partir du 1er septembre de cette année et qui va on l'espère permettre de faciliter les déploiements des systèmes de mobilité routière automatisée et puis enfin en termes de conclusion quelques perspectives quelques pistes d'action également pour demain pour pouvoir favoriser le développement du véhicule automatisé donc si je commence un peu sur les expérimentations de véhicules automatisés en France ce qu'il faut déjà savoir c'est qu'on est à ce jour à peu près à 150 expérimentations qui ont été autorisées sur la voirie publique en France c'est loin d'être négligeable du coup ça donne déjà une première perspective sur ce qu'on peut attendre ce qu'on peut comprendre de ce véhicule automatisé alors là sur le graphique vous voyez surtout une évolution du nombre d'autorisations qui ont été effectuées par le ministère de la transition écologique depuis 2014 vous voyez qu'on va croissant sur ce nombre d'expérimentations alors bien sûr il y a eu la crise en 2020 la crise sanitaire qui a freiné ces expérimentations qui a freiné le développement mais je dis bien freiné et non pas arrêté puisqu'on voit qu'en 2021 déjà malgré la poursuite de la crise sanitaire on poursuit cette hausse par rapport à l'année passée on constate aussi surtout depuis 2017 2018 une forte augmentation une forte présence des navettes automatisées dans les différentes expérimentations que l'on peut voir aujourd'hui en France sur les différents types de véhicules qui ont été expérimentés alors ce qu'on peut voir c'est que la voiture automatisée la voiture individuelle automatisée et les navettes c'est à peu près quasiment 100% des expérimentations qui ont pu être autorisées jusque là on a on va dire quelques exceptions quelques autres véhicules qui ont pu être autorisés comme les droïdes de livraison que vous voyez en bas à gauche qui ont été autorisés dans le cadre de l'expérimentation SAM sur Montpellier et puis un test une expérimentation de bus qui a été effectuée par la RATP dans le Val-de-Marne si je me souviens bien c'était l'année dernière donc ces deux expérimentations qui font qu'on n'a pas non plus que des voitures automatisées ou des navettes urbaines automatisées qui ont pu être autorisées si je fais un petit rapide focus ailleurs dans le monde parce qu'il faut bien garder à l'esprit que l'enjeu du véhicule automatisé il n'est pas que franco-français mais il a aussi un enjeu international ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde c'est surtout une forte présence du robotaxi en termes de développement que ce soit en Chine que ce soit aux Etats-Unis avec le lancement vous voyez à droite ici du service de robotaxi de Cruise à San Francisco donc en fin d'année dernière et puis des rapports qui nous sont aussi donnés de manière annuelle par le département des véhicules à moteur de Californie sur finalement les différentes entreprises qui ont eu l'autorisation de faire des essais de véhicules automatisés sur le territoire de la Californie le nombre de kilomètres ou plutôt ici de miles autorisés par compagnie et puis aussi un indicateur qui est intéressant qui est le nombre de kilomètres parcourus avant reprise en main miles per disengagement cet indicateur est effectivement intéressant même si bien sûr il faut pouvoir le mettre au regard du contexte de déploiement dans lequel on se situe c'est sûr que si on est sur des longues lignes droites en intérieur urbain on aura peut-être moins de difficultés que si on est dans un contexte peut-être plus chaotique comme un milieu urbain si je regarde un peu plus en détail ce qui se passe ou ce qui s'est passé aujourd'hui en France et si on regarde ça au prisme de la stratégie nationale de développement du véhicule automatisé en France et notamment sur deux enjeux prioritaires que sont l'acceptabilité et la sécurité ce qu'on constate déjà sur l'acceptabilité c'est que globalement si on regarde l'acceptabilité de la population générale au regard du véhicule automatisé on a quelques progrès qui se constatent régulièrement par rapport à une situation il y a cinq ans où on était un peu plus de la moitié de la population qui était favorable au déploiement du véhicule automatisé aujourd'hui d'après les chiffres du baromètre massif VEDECOM on est à peu près à 70% et même j'ai pu voir que la deuxième édition de ce baromètre est parue aujourd'hui on a un chiffre qui est désormais de 73% donc on a une acceptabilité globale qui est certes satisfaisante qui pourrait être encore plus importante notamment quand on prend le chiffre je ne suis pas sûr que vous arriviez à lire ce qu'il y a derrière les 58% et les 1 français sur 2 c'est la confiance dans la fiabilité que peuvent avoir les français sur le véhicule automatisé après ce qui est intéressant de voir ce n'est pas seulement l'acceptabilité de la population générale mais c'est d'aller zoomer sur finalement ce que nous apprennent les expérimentations ce qu'on constate en général c'est que ces expérimentations les personnes qui les empruntent notamment les services de mobilité automatisée c'est une forte acceptation une forte satisfaction de ces usagers après l'emprunt de ces véhicules on a des taux de satisfaction qui sont généralement au-delà des 90% il reste quand même des points à travailler pour pouvoir pleinement satisfaire ces usagers j'ai pris ici l'exemple d'une expérimentation donc là c'était l'expérimentation à Nantes où on a regardé côté CRMA quelques éléments un peu plus particuliers on a essayé de faire dire aux gens si vous deviez classer les affirmations que vous voyez sur la site sur le graphique là en bas si vous deviez classer ces affirmations sur une échelle de moins 3 plus 3 moins 3 vous êtes en complet désaccord et plus 3 vous êtes en complet accord avec cette phrase là on constate que une des principales affirmations avec lesquelles la plupart des usagers sont d'accord c'est que la navette roule aujourd'hui encore trop lentement alors après il y a des choses intéressantes aussi qui sont mises en exergue par ce retour comme le fait que la navette finalement a bien permis de mieux comprendre le fonctionnement des véhicules automatisés à ceux qui l'empruntaient d'où l'intérêt de pouvoir continuer à expérimenter de façon à ce que la population soit réellement confrontée aux différents types de véhicules automatisés et puisse mieux comprendre le fonctionnement là aussi des éléments qui sont aussi intéressants à noter c'est finalement que la navette est plutôt perçue comme fiable que les que les usagers auraient également pris la navette même s'il n'y avait pas eu d'opérateur à bord alors justement ce sera intéressant de voir les conclusions de l'évaluation de l'expérimentation donc au Paul à Toulouse qu'a cité à l'instant Jean-François Sanserin puisque l'expérimentation de Nantes il y avait toujours eu un opérateur à bord donc cette phrase vous auriez pris la navette même s'il n'y avait pas eu d'opérateur à bord signifie bien qu'on n'a pas pu réaliser cette expérimentation en enlevant finalement à bord du véhicule ce conducteur cet opérateur de sécurité si je regarde ensuite le bilan des expérimentations en France sur l'autre aspect sur l'autre enjeu prioritaire qui est la sécurité routière alors ce que je veux dire tout d'abord c'est qu'on a effectivement beaucoup d'entre nous en tête ces accidents qu'on a pu avoir notamment aux Etats-Unis sur le véhicule automatisé aujourd'hui ce que je veux dire tout d'abord c'est qu'en France on n'a pas connu cette situation ne serait-ce que parce que côté français justement on prend cet enjeu de sécurité très à cœur et quand on fait quand il y a une demande d'expérimentation qui est demandée par un pétitionnaire par un expérimentateur il y a une réelle analyse de sécurité qui est faite a priori par l'expérimentateur et qui est ensuite validée par le ministère d'autres aspects qui peuvent justifier aussi qui peuvent montrer pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces types d'accidents c'est parce qu'on a des vitesses de circulation qui restent relativement faibles je pense en particulier aux navettes et même des déploiements de voitures automatisées en milieu urbain donc on s'instreint effectivement à limiter la vitesse de circulation de ces véhicules et puis on propose un certain nombre d'aménagements parfois d'équipements à mettre en place sur la voirie il n'empêche qu'il y a pu y avoir quelques accidents qui se sont passés avec des véhicules automatisés en France alors je le dis tout de suite il n'y a pas eu de blessés graves ni bien sûr de morts je pense qu'on l'aurait su sur ces accidents là mais il y a bien sûr eu quelques accidents quand je dis bien sûr c'est parce que effectivement une des principales causes finalement des accidents qu'on a pu voir ce sont des tiers donc des véhicules que le véhicule automatisé a croisé qui ont pu effectuer des manœuvres accidentogènes des refus de priorité je pense en particulier à un véhicule qui a traversé juste devant enfin qui a traversé la voie juste devant le véhicule automatisé et là je dirais que d'ailleurs que le véhicule soit automatisé ou pas l'accident était quand même relativement inévitable après on a d'autres causes d'accidentalité dans ce dans ce déploiement des expérimentales des véhicules automatisés c'est c'est une notamment sortie du domaine d'emploi opérationnel de ce qu'on appelle l'ODD notamment lors de conditions météorologiques qui ont pu être changeantes et qui se sont avérées perturbantes pour le véhicule automatisé qui s'est arrêté à un endroit où ce n'était peut-être pas forcément le plus judicieux de le faire donc ça ça fait partie justement des pistes de progrès pour la suite puis je le signale aussi le véhicule automatisé on parle effectivement bien de véhicule automatisé mais il peut y avoir des moments où l'erreur peut être là aussi humaine notamment quand l'opérateur à bord a pu à un moment donné avoir une mauvaise compréhension d'une scène routière et peut-être c'est un peu difficile de le dire dans le cas particulier auquel je pense peut-être a pu provoquer un accident l'important c'est de dire qu'il n'y a pas eu de problème autre que des dégâts matériels donc on reste quand même avec un bilan au niveau sécurité routière qui reste quand même plus que satisfaisant sur les expérimentations en France du coup qu'est-ce que ça nous apprend sur les cas d'usage du véhicule automatisé en France alors avec les travaux qui ont pu être menés dans le cadre de la démarche Attaque ITS France sur la ville et le véhicule automatisé on s'aperçoit finalement que le cas d'usage ça reste ce qu'on peut appeler un triptyque entre le service que l'on peut assurer à l'usager le matériel que l'on va déployer le matériel et ses différentes capacités ses différentes caractéristiques et l'infrastructure sur laquelle on vient déployer ce véhicule en particulier si on regarde les services alors vous verrez ici la liste des catégories de services pour le transport de passagers pour des systèmes de mobilité routière automatisée cette liste bon Jean-François l'a présenté juste avant de manière légèrement différente ce qu'on peut voir surtout nous aujourd'hui c'est que ces liaisons de premier dernier kilomètre ces desserts internes à un site et à un quartier sont vraiment les services que l'on voit aujourd'hui les plus fréquemment on va dire en termes de déploiement en termes d'expérimentation on a d'autres catégories de services liaisons pôle à pôle des certes en zones peu denses compléments temporaires d'une ligne de transport conventionnelle en adaptation à la demande qui peut fluctuer puis bien sûr l'automatisation d'une ligne existante si on regarde les différents matériels alors on a effectivement vu dans les expérimentations qu'il y a eu des expérimentations de voitures particulières de navettes urbaines de bus mais également on a d'autres types de matériel comme les pods comme du robot taxi par exemple ces différents types de véhicules ce qui est bien aussi avec le véhicule automatisé c'est que finalement on ouvre parfois les possibilités de type de matériel que l'on peut avoir notamment de manière expérimentale et puis concernant l'infrastructure c'est ce que j'ai déjà précisé à un moment donné il faut bien penser à l'aménagement de celle-ci et également à son instrumentation qui peut aider le déploiement des différents cas d'usage du véhicule automatisé ce triptyque ce n'est pas tout pour que ce triptyque soit pleinement opérationnel il faut un certain nombre de conditions alors les deux principales ce sont l'acceptabilité de l'ensemble des parties prenantes ces parties prenantes ce sont bien sûr les acteurs industriels du véhicule autonome mais ce sont surtout aussi les différents usagers ceux qui vont emprunter le véhicule ce sont également les collectivités qui vont pouvoir mettre en place ces différents types de véhicules autonomes donc ça c'est une des premières conditions l'acceptabilité des différentes parties prenantes et puis c'est également le modèle économique qui doit encore se stabiliser pour que l'on puisse avoir un réel déploiement par la suite de systèmes de mobilité routière automatisée donc ce sont finalement des conditions d'opérationnalité de ce cas d'usage j'enchaîne sur les finalement quelques défis parmi les plus importants quelques défis à venir sur le déploiement des systèmes de mobilité routière automatisée j'ai déjà longuement parlé de l'acceptabilité qui reste un défi pour demain pour le déploiement de cette mobilité routière automatisée acceptabilité puis également une notion de confiance dans la fiabilité et la sécurité l'illustration ici montre un débat qui a pu être réalisé justement sur ce sujet là et qui a permis d'en savoir effectivement un petit peu plus sur quels sont les déterminants les craintes liées à l'acceptation finalement de ce véhicule routier automatisé un défi également pour demain c'est celui de la vitesse je pense qu'on l'avait vu par exemple avec l'évaluation de l'expérimentation à Nantes où on a une vitesse de circulation qui est encore jugée faible par les usagers alors effectivement aujourd'hui on a des expérimentations notamment de navettes urbaines où la vitesse de circulation est au maximum de 20 km heure et si on veut pouvoir disposer finalement d'un rayon d'action plus important pour ces services de mobilité routière automatisée un des enjeux de demain c'est justement de bien pouvoir augmenter cette vitesse maximale de circulation ce qui pose effectivement un certain nombre de questions mais qu'il faudra pouvoir traiter de façon à pouvoir avancer collectivement sur ce sujet là enfin un autre défi que je veux mettre en exergue c'est celui de l'intégration finalement de ce véhicule automatisé dans l'ensemble du système de transport j'ai indiqué précédemment qu'on avait un certain nombre de services finalement de prototypes de services qui visaient affaire du premier ou du dernier kilomètre par rapport à un pôle important de transport en commun il faut qu'on puisse avoir finalement un véhicule automatisé si on fait du premier dernier kilomètre qui soit en bonne correspondance avec ce mode de transport principal que l'on peut avoir par la suite donc ça veut dire pouvoir intégrer le véhicule automatisé dans le système de transport pouvoir intégrer ce véhicule finalement dans le MAS Mobility as a Service un autre défi qu'on a commencé à avoir c'est celui finalement de sortir l'opérateur qui est aujourd'hui présent à bord des navettes urbaines automatisées c'est un point qui est fondamental pour le modèle économique pour avoir un modèle économique qui puisse être le plus pertinent possible au regard de celui qui existe aujourd'hui avec des systèmes de transport conventionnels c'est important également pour pouvoir déployer de manière plus large l'ensemble des services de mobilité routière automatisée et du coup pour pouvoir effectivement assurer ce passage à l'échelle qui est essentiel pour le développement de cette mobilité routière ça interpelle néanmoins les usagers j'ai remis ici une évaluation qui a été faite c'était à Autun où on avait posé la question finalement de qu'est-ce que vous pensez quel serait votre sentiment de sécurité si on enlevait l'opérateur qui est présent à bord de la navette et finalement on s'aperçoit en faisant cette analyse même si ici l'échantillon est assez faible que finalement le sentiment de sécurité à bord de la navette se dégrade si on estime qu'il n'y a plus besoin d'opérateur à bord donc une interpellation réelle de la part des usagers qu'il faudra là aussi pouvoir travailler avec les différentes expérimentations et c'est là aussi où je pense que ce sera intéressant d'avoir les résultats de l'évaluation de l'expérimentation de Toulouse donc à Oncopole sur ce sujet là je veux faire donc un petit focus ensuite sur cette réglementation alors Jean-François Sancerein en a parlé un peu avant ce qu'il faut voir si on s'intéresse donc au sujet des systèmes de transport routier automatisé c'est la possibilité à partir du 1er septembre 2022 de mettre en place donc ces systèmes de transport routier automatisé alors c'est issu de la LOM de 2019 et l'ensemble du contenu réglementaire est intégré dans l'ordonnance d'avril 2021 et dans le décret d'application de cette ordonnance de juin 2021 où on vient effectivement préciser qu'est-ce qu'on entend par système de transport routier automatisé quelles sont les conditions pour pouvoir mettre en place un système comme celui-ci la démonstration notamment de sécurité qui doit être évalué et certifié par un organisme qualifié agréé c'est l'acronyme OQA que vous pouvez voir sur la slide et effectivement pour faire en sorte que ce soit peut-être bien compris aujourd'hui c'est qu'on se rapproche finalement de ce qu'on connaît pour notamment pour les tramways pour les transports guidés en termes de déploiement c'est-à-dire avoir une démarche une démonstration de sécurité qui soit faite a priori de façon à pouvoir mettre en place ce service de mobilité routière automatisée alors bien sûr la navette le véhicule automatisé n'est pas un tramway il ne circule pas sur rail donc il y a quelques différences avec les transports guidés mais l'analogie d'approche est effectivement celle-ci je vais revenir je vais revenir rapidement aussi sur finalement quelle perspective quelle piste d'action on peut essayer de mettre en place pour essayer de favoriser collectivement le déploiement de ce véhicule routier automatisé alors en me basant sur des travaux qui sont qui ont été menés notamment par Atec ITS France fin 2021 et qui vont être soumis à discussion très prochainement donc vous pourrez avoir des éléments là-dessus dans les prochaines semaines bien sûr c'est travailler dans un premier temps sur les différents déterminants de l'acceptabilité je n'en reviens pas on en a déjà beaucoup parlé jusque là et puis c'est aussi bien présent dans les travaux de la stratégie nationale sur le développement de la mobilité routière automatisée c'est également approfondir les différents changements qui seront nécessairement apportés par le véhicule automatisé qui dit véhicule automatisé dit peut-être plus de flexibilité plus de possibilité notamment dans ces services de mobilité routière automatisée et du coup voilà quels sont les changements les contraintes que ça pourra avoir sur les différentes organisations qui seront confrontées au déploiement de ce véhicule un point qui me semble assez central c'est qu'il faut pouvoir continuer à soutenir les expérimentations les différents services de mobilité avec le véhicule automatisé pour continuer à progresser sur le plan de la technologie mais également pour essayer de développer des services de mobilité là où aujourd'hui c'est peut-être un peu plus compliqué d'en mettre en place d'avoir des solutions alternatives à la voiture individuelle on a bien sûr le volet mobilité routière automatisée du PIA4 qui est opérationnel et c'est effectivement une bonne chose ça permettra de répondre à cet objectif mais je pense que le message essentiel ici c'est qu'il faut pouvoir encore progresser pour pouvoir déployer de manière pertinente et judicieuse le véhicule routier automatisé notamment dans des systèmes de mobilité un point qui me semble aussi intéressant à regarder c'est de pouvoir étudier les mutualisations qui sont possibles entre des services de mobilité routière automatisée et d'autres services que ce soit des services liés à la mobilité ou pas comment est-ce qu'on peut offrir un service peut-être complémentaire à celui du transport dans ce véhicule et qui pourrait intéresser les usagers et qui serait du coup là aussi pertinent pour pouvoir progresser dans l'acceptabilité finalement du déploiement de ce véhicule routier automatisé un autre point une autre préconisation une autre proposition c'est en lien avec effectivement le soutien aux expérimentations je pense que un des aspects importants de ces expérimentations c'est aussi de permettre les interactions entre toutes les parties prenantes du sujet ça fait partie les expérimentations effectivement ce n'est pas qu'un véhicule qu'on vient mettre à un endroit donné pour réaliser une expérimentation c'est aussi le lien entre des des besoins en termes de politique publique des besoins notamment en termes de mobilité et des besoins et des attentes et des besoins et des attentes de la part de la population également en termes de services de mobilité et c'est d'ailleurs un peu le rôle d'un projet comme SAM que de mettre en commun finalement les expérimentations de mettre en commun pardon des acteurs du monde industriel avec des acteurs du monde public et cette complémentarité publique privée fait également que côté français on peut de cette façon là construire une réelle position qui soit une position forte et qu'on puisse ensuite aller défendre dans différents groupes de travail notamment à l'étranger et enfin un dernier point c'est de pouvoir là aussi favoriser les échanges notamment les échanges entre collectivités ou entre autorités organisatrices de mobilité de façon à ce que on puisse partager les différents retours d'expérience d'une part mais aussi que ces collectivités soient bien à même de comprendre les potentialités de tous ces services de mobilité routière automatisée notamment au regard de la réglementation et des dispositifs de systèmes de transport routier automatisé qui vont se mettre en place à partir du 1er septembre de cette année donc 2022 voilà merci pour votre attention et puis s'il y a des questions ce sera avec plaisir que j'y répondrai merci pour cette présentation beaucoup d'expérimentations beaucoup de projets en cours donc c'est assez passionnant et sans plus tarder on va tout de suite passer aux questions sur le slido donc Émilie si tu peux partager mon écran s'il te plaît en tout cas je suis en train de te donner les droits tout de suite merci beaucoup il y a toujours une petite moulinette qui prend un petit peu de temps mais ça arrive voilà voilà donc je rappelle qu'effectivement Sylvain Beloch pardon était faisait partie donc de la première session vision et enjeux point de vue constructeur et usage en France et notamment on va maintenant passer donc aux questions questions réponses juste une petite information Florian sur les questions j'ai transféré sur le slido les questions qui avaient été posées sur le chat et donc l'une d'elles étant trop longue pour le slido elle est décomposée en deux tu vas avoir un petit 1 sur 2 et 2 sur 2 pour avoir la question complète parfait merci beaucoup n'hésitez pas à vous connecter sur slido.com et en entrant le mot clé EventVac vous aurez accès à la fenêtre que je vais partager tout de suite donc sans plus tarder donc effectivement pas mal de questions assez intéressants et notamment beaucoup de questions sur les tests et expérimentations en cours notamment autour des navettes autonomes on en a beaucoup parlé donc aujourd'hui en France on a pas mal de fleurons entre Transdev Navia EasyMile Mila donc beaucoup d'expérimentations est-ce que l'un d'entre vous peut-être Jean-François Sanserain vous avez des retours notamment de ces expérimentations de bus autonome et celles qui sont notamment menées par le groupe RATP est-ce que ces expérimentations sont des résultats déjà publiés sont publics ? Non je pense pas aujourd'hui c'est une expérimentation RATP dont les résultats n'ont pas été partagés donc j'ai pas de retour sur ce qui a été fait sur la ligne 393 D'accord très bien Est-ce qu'on a une idée de jusqu'à quand ces expérimentations auront lieu ? Tout ce que je peux dire c'est la suite c'est aujourd'hui on envisage dans les projets filières d'intégrer les cas d'usage de bus comme l'a mentionné Sylvain dans le projet filière c'est un des candidats donc ça fait partie des cas d'usage que l'on souhaite intégrer mais sinon pour répondre à la question non j'ai pas d'éléments D'accord Bonjour vu le déploiement en grande échelle qui reste toujours embryonnaire et soumis aux contraintes légales effectivement quels sont les efforts industriels pour mener un premier bilan pardon pour mener pour étudier de manière prédictive et rigoureuse les environnements fortement hasardeux je pense que cette question a déjà été présentée dans la présentation de Jean-François Sanserin peut-être est-ce que vous pouvez refaire un petit point notamment sur les différents les différentes expérimentations de ces navettes sur les différents je comprends plutôt la question sur la simulation mais il me semble ou c'est peut-être sur les environnements fortement hasardeux oui tout à fait aujourd'hui il y a un projet par exemple qui s'appelle ADCN sous l'initiative des deux constructeurs qui souhaitent porter étant une plateforme de simulation enfin en tout cas un lieu où on peut collecter des scénarios voir comment les mettre à disposition et en tout cas c'est un environnement pour être utilisé pour la simulation de ces variabilités de cas d'usage donc c'est un sujet majeur aujourd'hui l'identification des scénarios et le rejeu de ces scénarios réels dans le cadre de la simulation donc sujet majeur pour les constructeurs et qui a été même présenté récemment aux acteurs du transport public pour voir en fonction de leur positionnement dans la chaîne de valeur comment ils pourraient être utilisés du fabricant de capteurs jusqu'à l'opérateur de transport tout à fait il me semble que sur les scénarios il y a des projets qui sont menés avec l'IRT SystemX exactement très bien où en est le projet Tornado il me semble que c'est un projet Renault qui est une expérimentation en milieu rural donc pour moi Tornado c'est un projet à Rambouillet rural qui s'est achevé et aujourd'hui en fait si ça pose la question aujourd'hui du rural comment l'aborder il y a des projets dans le cadre d'ENA qui abordent le rural mais finalement qui est assez peu documenté aujourd'hui en France comparé à ce qu'il fait dans d'autres pays parce qu'aujourd'hui les industriels se sont mis sur des cas d'usage plutôt on va dire périurbain en 1 et urbain en 2 et le rural et aujourd'hui j'ai en tête des projets comme ce que fait Bertolami à cœur de Bren et ça fait partie des enjeux majeurs dans le baromètre de l'acceptabilité publié ce matin dont parlait Sylvain finalement la problématique du rural apparaît comme étant une des problématiques principales en tout cas qui remontent comme un thème principal et dont aujourd'hui il faut sûrement inventer une autre façon de l'adresser donc Tornado pour le moment je n'ai pas vu de suite en tout cas à l'état sur le projet Tornado si je continue si je prolonge effectivement ce qu'a dit Jean-François sur le milieu rural c'est effectivement une réelle attente de la part de la population sur le véhicule automatisé mais d'un autre côté c'est quand même un milieu qui est extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui clairement le meilleur modèle qui existe c'est celui de la voiture individuelle qu'est-ce que l'automatisation peut apporter et notamment peut apporter en complément peut-être en remplacement de certains trajets qui peuvent être effectués avec la voiture individuelle c'est encore très difficile effectivement de pouvoir bien comprendre ce que le véhicule autonome peut apporter notamment dans sa flexibilité et c'est pour ça que les expérimentations effectivement celles de Coeur de Brène mais aussi Val de Drôme qui s'est tenues l'année dernière seront effectivement aussi intéressantes en termes de retour pour déjà avoir une première idée de ce que le véhicule automatisé peut apporter dans un milieu assez difficile à traiter comme celui-ci je vois des questions sur la vitesse aujourd'hui finalement les pilotes de service quand on dit vitesse trop lente aujourd'hui il faut atteindre 25-30 à l'heure mine sans opérateur à bord c'est ça le sujet c'est ça tout dépend aussi également de l'homologation j'imagine peut-être une question du coup sur la responsabilité en cas d'accident c'est une question qui revient de manière assez récurrente j'ai envie de dire est-ce qu'aujourd'hui en termes d'homologation de loi il y a des avancées sur ces questions est-ce qu'il y a des colloques qui sont mis en place pour répondre à ces sujets ou c'est toujours en cours de discussion à l'heure actuelle Sylvain je te laisse répondre oui je peux effectivement commencer à répondre alors on a effectivement une réglementation qui s'est mise en place en 2021 sur un sujet comme celui-ci sur la responsabilité en cas d'accident ce qui est indiqué aujourd'hui c'est que quand le système d'automatisation est opérationnel dans des conditions normales dans des conditions normales d'emploi le responsable du coup ça devient le constructeur de ce système là par contre dans un cas où le véhicule où le système automatisé n'est pas opérationnel le conducteur reste responsable en cas d'accident et donc aujourd'hui dans l'architecture du cadre réglementaire c'est bien l'article 31 qui décrit ça et il est fait pour ça pour clarifier cette notion de responsabilité l'évolution de permis de conduire c'est un sujet alors aujourd'hui c'est pris plutôt sur l'aspect information aux usagers si je parle des systèmes niveau 3 conduite automatisée et c'est un arrêté qui va clarifier de finalement quels sont les droits et devoirs en termes d'information en particulier vis-à-vis des usagers par contre le sujet permis de conduire il y a une évolution du permis de conduire qui est en cours de préparation fin d'année en tout cas pour un positionnement là-dessus donc ce sujet-là va commencer à être abordé et puis plus largement il y a aussi la question de finalement le superviseur à distance de ses compétences et des attendus des compétences du superviseur à distance qui même si c'est de l'assistance ça se rapproche de la conduite donc responsabilité définie par l'article 31 permis de conduire un cours d'instruction pour quelque chose avec des recommandations fin d'année et puis question du superviseur à distance de l'intervention à distance très bien le sujet des enfants en fait il n'a pas été traité aujourd'hui spécifiquement et c'est un vrai sur l'accepter c'est un vrai champ aujourd'hui vous n'avez pas posé la question mais peut-être qu'après il y a aussi les personnels à mobilité réduite qui est en train d'être instruite en particulier sur le site de Châteauroux on a pris cet exemple là parce qu'il y a des compétitions handicapées qui ont lieu et en prenant cet angle de spécificité d'études finalement de la navette autonome vis-à-vis des personnes à mobilité réduite en tout cas le champ des enfants on s'est posé la question de voir comment l'intégrer maintenant dans les prochaines expérimentations sachant par rapport aux personnes mineures il est vrai qu'aujourd'hui dans les expérimentations les mineurs ne sont pas autorisés sauf à ce qu'il s'agisse d'un système de transport routier automatisé auquel cas effectivement les mineurs accompagnés peuvent effectivement monter à bord mais dans le cas on est dans une expérimentation ce qui a été le cas de beaucoup des expérimentations qu'on a pu voir passer ces dernières années effectivement on avait l'impossibilité pour des mineurs d'emprunter le véhicule en tout cas sur des voies ouvertes à la circulation très bien j'imagine que ces études d'acceptabilité se font plus sur des navettes que sur des véhicules en eux-mêmes non non c'est tout type de véhicule tout type de véhicule oui parce qu'en fait comme l'a montré Sylvain très bien c'est finalement le véhicule automatisé ouvre la voie à des nouveaux concepts de véhicules quand on parle de navettes on peut se poser la question navettes avec poste de conduite sans poste de conduite il y a aussi les véhicules utilitaires il y a des petits pods et puis il y a le champ de l'imagination humain est large là-dessus donc non non au contraire ça fait évoluer les nouveaux concepts de véhicules donc c'est large et les bus comme tu citais y compris les petits droïdes les petits droïdes de la place de la comédie je peux vous assurer que les photos qu'on choisit c'est justement ils sont en interaction avec les gamins qui se baladent et qui rentrent de l'école donc ça donne à un moment des moments d'interaction assez étonnants avec les petits droïdes qui livrent sur le quartier de la comédie qui est sans voiture très bien oui d'ailleurs le constructeur du droïde Twins Wheel s'intéresse fortement au design de ces véhicules là pour avoir les interactions qui soient les plus agréables possibles avec l'ensemble des personnes environnantes on a déjà parlé des performances des navettes autonomes en test notamment en termes de vitesse un point que je me souviens que Véronique Berthaud RATP a pas mal précisé sur les notions de vitesse aussi c'est que même si effectivement on parle de 20 kmh en vitesse maximale il ne faut pas oublier aujourd'hui que la vitesse commerciale d'exploitation d'un bus donc c'est pas tout à fait la vitesse maximale c'est plutôt la vitesse moyenne mais en milieu urbain comme à Lyon ou à Paris on est finalement sur des vitesses moyennes qui sont plutôt entre 10 et 15 kmh donc toute la question c'est aussi de savoir quel est le gap à combler pour qu'on arrive à des vitesses commerciales d'exploitation qui soient de l'ordre de celle du transport conventionnel aujourd'hui très bien bon écoutez je pense qu'on a fait le tour globalement un premier bilan de la meilleure combinaison capteurs sur véhicules instrumentés voirie et infrastructures en fonction d'un scénario usage donné en zone urbaine ou rurale et bien ça dépend des constructeurs oui non mais je sais pas il n'y a pas de consensus aujourd'hui là-dessus vous pouvez voir même dans la presse voir même nos compétiteurs américains qui sont parfois divergents sur le sujet ouais c'est entre les robotaxis qui sont complètement autonomes et les véhicules autonomes qui font appel à l'infrastructure ouais puis je pense c'est même pour un jeu de capteurs données en disant l'utilisation des lidars l'utilisation que des caméras quel cas d'usage il peut y avoir oui ça dépend des cas d'usage effectivement très bien écoutez je pense qu'on a fait le tour des questions du coup je repartage mon écran voilà on a fini donc sur cette première session merci à tous merci aux intervenants alors juste sur le chat on nous demande souvent s'il y aura les slides après l'événement et oui donc ça sera le cas il n'y aura pas de soucis après l'événement vous pourrez avoir les slides merci à tous